Gute Morgen, allez-yden ! 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 résurrection des morts et celui qui dit la résurrection des morts c'est à dire qui dit que certes c'est une notion qui existe mais c'est une notion kabbalistique qui n'est pas écrite dans le psukim eh ben même lui il n'aura pas de pauvres futurs celui qui dit donc il n'a pas de traitement explicité dans la torah ou encore celui qui dit que la torah n'a pas été donnée par le ciel elle est écrite par un homme ou même s'il dit qu'il ya eu un seul passout qui a été écrite par un homme boshé rabbenu qui l'a écrite de lui-même bachem que le lui a pas ordonné grâce à l'homme et va même lui il n'aura pas de parents du futur la picoros alors à picoros c'est très compliqué un des piqures et 1 concrètement c'est quelqu'un qui méprise la torah ou encore qui est prise ce qui étudie la torah et il ya plusieurs exemples qui sont donnés il ya même pire que ça le tifat de la porte ici celui qui fait tout celui qui va mépriser un ton soit peu la torah ou un thalmit racham en faisant même honte à son ami de vente à lui mais de manière où il ressent pas la crainte qu'il doit avoir devant un huit racham pour tout cela c'est déjà considéré comme un apicoros lagma rapporte même celui qui dit à quoi sert ces gens qui étudient la torah c'est pas la peine d'étudier la torah c'est un sujet assez vaste en tout cas tout cela ce sont des personnes qui n'ont pas de parents au futur d'accord la vision de l'enseigné ensuite rabia qui va au maire à fracoré bispharim acri tsoni a bien qu'il va on s'agit même celui qui lit des livres s'arrives acri tsoni des livres externes soit des livres de science mais plus de torah de philosophie plutôt ou discussion ce que c'est des livres de philosophie uniquement ou des livres de midim de mes créants il rapporte je l'ai vu ça dans le tifar est israël j'ai vu ce matin quand j'ai préparé mon tifar est apporté spinoza chère le charibir cave il rapportait spinoza ouais ça il a expliqué je sais pas d'après ce qu'il rapporte ici il a apporté que il affirme et que toute la nature c'est dieu et dieu c'est la nature mais un peu plus que ça je sais pas tout ce qu'il raconte comme comme bêtise la vie le beau le pauvre pas il leur part pas au monde futur lui c'est un juif je crois en tout cas pas c'est un juif il expliqué la torah à sa manière en tout cas il n'aura pas de part au monde futur pour tout ça il faut savoir que c'est uniquement pour celui qui le lit pour s'imprégner de la science qui est marquée dedans par contre par contre tous les ce qui me rapporte ici on a le droit de lire ces livres dans les toilettes parce que la bichita nous enseigne da machetachiv la picoros il faut savoir quoi répondre à la picoros à la picurea quand il avance ses propos il faut lui rentrer dedans et lui casser les dents pas violemment au contraire en lui répondant nettement en lui expliquant qu'il dit des des balivers des bêtises terribles et de ce fait dans le droit de jeter un oeil dans les livres pour savoir qu'est ce que ces livres disent pour savoir quoi répondre maintenant techniquement on a un problème quand étudier ces livres un juif s'il ouvre un livre c'est un livre de torah et à bon croire cher la torah est très vaste elle touche à tous les domaines il y a même depuis les mathématiques avec les sougiotes de hérouvin et les sougiotes de kilaïb où ça touche là bas des calculs bien profonds les sougiotes du bourg à chodesh avec ensuite la tout 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 les sujets toutes les toutes les sciences elles sont toutes inscrits dans la torah il faut juste pénétrer et de ce fait on n'a jamais l'occasion de se mettre à se lire un livre d'apicoros alors quoi comment on peut accomplir cette mitzvah de da bachetashi de l'apicoros sache quoi répondre à l'apicoros sur ça tous les points ce qu'ils me rapportent lire c'est dire dans les toilettes d'accord dans les toilettes ça se sent de penser de dire le torah alors dans ce cas là j'ai une bibliothèque entière de toute la philosophie d'accord il faut avoir là bas savoir qu'est ce qu'ils disent chacun chacun avec ses affirmations pas trop uniquement pour savoir quoi rétorquer d'accord mais pour ça de nouveau c'est quelqu'un qui a le droit de le faire quelqu'un qui n'a pas le droit de se mettre à plonger dans ses dans ses sciences ça peut être dangereux pour lui spécialement pas les sciences pas les sciences comment dire scientifiques on parle des sciences uniquement de la philosophie et de tout ce qui peut apporter tout ce qui peut apporter l'homme à l'akfira harmonia que de jeu beaucoup d'accord la lorèche à la maca ou encore celui qui prononce un sort sur une blessure soit il fait une sorte de sorcellerie mais en utilisant un passout de torah il s'est fait piquer par un serpent et alors là il va se dire il va être lorèche lorèche c'est parler doucement à la maca au dessus de la maca en disant comme si qu'il va utiliser la tour en fait il va se guérir avec la tour il va utiliser un passout en disant qu'on la maca à l'acheter de ce petit bébé d'israïb l'asibonecha kanyachem rofecha il y a un passout qui explique que dans chaque verset de la torah il y a des chemotes il y a des noms d'akadoshbauchu qui sont cachés dedans et que c'est par ces noms là c'est par lesquels Hachem nous guérit mais du coup il va utiliser la torah pour se guérir uniquement voilà dénaturant en quittant le fait que c'est la parole d'Hachem et de ce fait il va se mettre à dire à vouloir se guérir en disant qu'on la maca à l'acheter de ce petit bébé israïb et ben ça c'est sûr de le faire l'agentura précise qu'attention il n'a pas de part en contrefaiture uniquement s'il crache et qu'après il dit le verset c'était la bata technique je sais pas exactement j'ai pas tellement de connaissances dans l'arsencellerie donc je dis ce que j'ai compris quoi l'usage il était de cracher sur la blessure et après de dire qu'on la maca à l'acheter d'israïb l'usage de ces appuis de ces gens là qui dégage la torah et de ce fait celui qui fait ça puisqu'il prononce un verset en voulant se guérir devant un crachat un bolard de ce fait il a rapat pour le monde futur aussi il avait zel zel de nouveau il porte atteinte au nom d'Hachem à bacha ou l'homère ou encore à bacha il nous propose encore av hahoge et Hachem be oti otav de même celui qui va prononcer le nom d'Hachem par ses lettres et alors là il faut faire très très attention le nom d'Hachem il s'écrit yud kei vav kei d'accord je dis quai au lieu de dire eh parce qu'il y en a qui pensent que même dire yud eh eh bah ta ta ça s'appelle aussi au get Hachem be oti otav il faut faire attention de ne pas prononcer le chame Hachem tel quel autre parenthèse les abonnés au 5e du Théternel pourront la bataille couvrir expliquer on explique longuement dans ce mois ci en préparation à la fête de pourrim quel est le problème de prononcer le nom d'Hachem yé oh ta 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 d'accord ne dites pas en français on a souvent tendance à les goyim ils en parlent des témoins de Gégé il faut surtout pas dire ce mot aussi c'est aussi le même nom d'Hachem le Gé oh c'est le Gé ça représente le yé yé oh c'est le nom d'Hachem qu'il faut strictement pas dire il y a des raisons profondes pourquoi il faut pas les dire c'est explicité dans le 5e du Théternel du mois d'accord on a fini en théorie la Mishnah et on va faire à présent le Bartheidora il y a vraiment je vous ai dit il y a vraiment beaucoup beaucoup de quoi faire si ça vous intéresse il y a un très bon Tifféret d'Israël qui va allonger la liste de ceux qui n'ont pas de part au monde futur il va rapporter je vous rapporte quelques exemples tout celui qui va renier Hachem qui va abandonner la Torah celui qui fait fauter son prochain celui qui ne va pas celui qui va transmettre l'argent de son ami à au goyim ouais il va se plaindre il va dénoncer son ami qui fait des d'accord il va dénoncer son ami au à la justice goye pour que la justice goye il vienne ensuite lui prendre tout son argent en vengeance par exemple mais aussi la paix de part au monde futur il y a toutes sortes de ça à porter dans le Tifféret d'Israël pour notre propos on fait le Bartheidora quand l'Israël est l'âme chalec alors le Bartheidora tout le peuple d'Israël a une part au monde futur le Bartheidora vient préciser peut-être qu'en cela il répond le rapport que cette Mishnah est le péril précédent c'est qu'en fait on est venu nous apprendre tout sache que toute personne qui sera exécutée on l'avait déjà vu d'ailleurs il aura quand même une part au monde futur une fois qu'il a subi sa capara il est mort condamné c'est une capara en soi même après ça il aura une part au monde futur il y a je n'ai pas la colo mais une part au monde futur vers la base c'est quoi dans la baba à morocad qui a été mentionné ici ou à la baba à rentrer c'est le monde futur qu'il y aura le après la résurrection des morts j'attidim l'ichyot velahamad begufam benavsham chaim pittrim que on a on se baisrat hachem on se relèvera tous pour vivre et soutenir avec le corps et l'âme qui reviendra le corps sera reformé et l'âme qui reviendra kechama vea levana veka levana veikha kochavim comme le sommeil la lune et les étoiles qui ne mettem la gemara baipirka comme la gemara le rapport l'augment d'un autre chapitre mais t'es où j'ai dit les chiottes et de rosé la froide les beaux qui vont revivre ensuite ne retourneront plus à la terre dans la baba et de bonheur il avait l'ostia il fait un petit condensé c'est marrant parce que il ya très bon rabam qui explique tout ça dans le début du païque le matin noir il a repris une petite phrase une des phrases pour nous montrer en fait l'enchaînement des points qui sont développés dans le rabat alors là là bas maintenant qu'elle est le profite qu'on doit à la baba elle bolo a fila veloche tia il y a là bas ni on mangera ni on boira va va piche et j'bougouf végévia bien qu'on aura un corps au monde futur elle a dit qui vient je suis mais les justes seront assis de rocher va trotter le rocher ils auront une couronne sur la terre à ne pas prendre son sens bien sûr mais des nuisives à chrida et le profite de l'éclat de la chrida en percevant en percevant la grandeur de la chaîne d'ailleurs on en parle de nouveau je fais ma pub c'est vrai parce que de toute façon celui qui n'est pas bon dans cinq minutes c'est vraiment dommage pour lui il ya des sujets très intéressants en tout cas tout ça on a développé tout ça en préparation à pourrib en expliquant le rapport avec pourrib dans cinq minutes éternelles vous pouvez trouver sur le site ou vous abonner tout simplement pourquoi pas et étant donné que tout le peuple d'israël n'ont pas le même niveau le plus grand selon sa grandeur et le petit selon ce qu'il sait pas tellement travailler mais il aura quand même une part il a une part au monde futur sans préciser quel type de part il aura celui qui dit qu'il n'y a pas la résolution des morts explicité dans la torah au bâgmaa karamah et dans l'agmaa on a posé la question pourquoi qu'est-ce qu'il a de si grave à nier la triatham et il encore les autres il blasphème à chèvre à ce shalom mais celui-là qu'est-ce qu'il a fait il a juste dit qu'il n'a pas de mort au monde futur pour lui il faut servir à chèvre mais juste dans ce monde après c'est fini qu'est-ce qu'il a de si grave alors l'agmaa répond ou qu'a faim de triatham et il puisqu'il a nié la résurrection des morts il n'aura donc pas de part au monde futur qu'est-ce qu'on peut faire tu reconnais pas pour toi il n'existe pas et maintenant on est en retour à papa d'accord oui car l'animaux riach et de là je prouve que le charola baba à bombes à biche d'un zoo et non à l'âge à l'échelle botte ou la frotte bobisme d'azé de là je te prouve que ce qu'il y a écrit dans d'autres michelin que que je te parle du monde futur ça je ne comprends pas du monde futur du haut l'âme à l'échelle botte le fameux gagné d'aide où les échelles botte vont le temps que le coup le corps se décompose et fait sortir toute le toute l'impureté qu'il y a de lui non c'est pas ça c'est pas l'or l'amme des chavotes c'est une fois qu'il y aurait la résurrection des morts ensuite ouais et dans la m'échelle botte pour la frotte bobisme d'azé et là alors là je me suis à ta m'étive qu'elle est brisite mais c'est plutôt le monde de la résurrection des morts comme ce qu'on a expliqué d'accord api coros c'est quoi un api coros un api coréen qui méprise les sages les talmidech habib ceux qui étudient la torah plus forte raison pour celui qui ose mépriser la torah elle-même ensuite on avait vu rabbi akiva qui nous enseigne celui qui lit qui étudie les sfarim chitonim les livres de sciences externes soit cifre et minime les livres de des mécréants qui ont dit HHM kégon cifre et aristo comme les livres d'aristote ayévanis le grec le grec et ses amis à inclure aussi à coré mais c'est faire d'ivra yavim shal malhe'o d'avod azara ou b'shirim shal aghabib à inclure aussi celui qui lit c'est dur encaissé ça les livres des d'ivra yavim shal malhe'o d'avod azara celui qui lit les livres des chroniques des rois idolâtres on les connaissait par coeur quand on était gosses là on apprenait ça à l'école avec le premier roi de France le roi franc et je ne sais plus trop qui là-bas tout ça c'est pas clair o b'shirim shal aghabib on s'en moquait tellement de façon que je sais pas o b'shirim shal aghabib ou encore attention à ça ne pas lire des romans shirim shal aghabib c'est des chants d'amour tous les romans ou brasse tout ça éveille tout simplement le littéra il y a des trucs très graves qui sont écrits c'est délicat comme sujet parce que je sais que malheureusement dans notre monde moderne on a pour la plupart on a un peu dérouté pendant quelques générations de pire en pire jusqu'à ce que c'est devenu la monnaie courante chez tout le monde de lire toutes sortes de livres je sais pas demander un rave c'est très complexe le rama rapporte un interdit de le lire dans l'île chod shabbat de le lire le shabbat toutes sortes de romans je sais que c'est un grand il sara j'ai tout celui qui a grandi avec ça logiquement même la télé serait le même problème enfin j'ai pas envie de parler je préfère pas je préfère aller vite je préfère aller vite inclure aussi toutes sortes de choses qu'on pourrait lire qui vont éveiller le attiser le Yeterrava et qui n'a ni sagesse ni intérêt dans la vie mais une pure perte de temps il dit comment il a craché la rouc c'est la crachée sur la maca et qui a pris le prononcer le shabbat alors là il n'aura pas de part en voiture là-bas pourquoi ? parce qu'il ne faut pas prononcer le nom de Hachem devant un crachat il faut faire aussi trop d'attention de manière générale on ne ressemble pas le shabbat dans un endroit qui est sale devant un enfant qui a fait sur lui ou toutes sortes de la roucette Hachem celui qui prononce le shabbat Hachem le nom d'Hachem composait des quatre lettres ce qu'on avait dit le G-O-Yé-O et tout ça et celui qui le prononce ici il n'aura pas de part au nom du futur et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite toujours être plein dans la raconte au salaire